J'avais besoin d'aller au sport et de dépenser tous les jours. Du coup, je faisais beaucoup, beaucoup plus de sport que maintenant parce qu'en fait, j'avais beaucoup plus de temps. Donc du coup, je faisais de la muscu, beaucoup de cours collectifs et je pense qu'on faisait à peu près... Alors j'essayais d'y aller tous les jours, mais au moins quatre fois par semaine. Même si j'aimais beaucoup aller à la salle, c'était toujours de l'organisation, à la fois avec ma femme, pour les enfants, pour plein de choses. En fait, il fallait quand même pas mal réfléchir pour comment je peux faire pour faire autant de sport. Donc voilà, pour le coup, ça, c'était mes habitudes d'avant et j'avoue qu'elles ont complètement changé aujourd'hui parce que, un, je travaille beaucoup plus, mais deux, maintenant, j'ai découvert une solution qui me permet d'avoir beaucoup moins de contraintes avec autant de résultats. Donc c'était des résultats déjà, avoir des résultats, me sentir bien dans mon corps, être musclé, être fit. Voilà, donc ça, c'était vraiment le but premier. Et donc du coup, j'avais besoin d'y aller tous les jours pour pouvoir avoir ce résultat-là. Je n'avais pas le même métier qu'aujourd'hui, donc j'avais beaucoup de temps pour faire du sport. Donc à la limite, en fait, dès que je rentrais du travail, je rentrais beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui, j'allais faire le sport. Donc c'était une heure, une heure et demie à la salle, voilà, tous les jours pratiquement, ou au moins quatre fois par semaine, comme je te disais, avec plusieurs cours, voilà, et des choses un peu diversifiées, muscules et courts pour essayer de pouvoir bosser tout le corps. Écoute, oui, déjà, j'ai des enfants, pour répondre à ta première question. J'en avais une de moins avant. Et c'était compliqué parce que, bon, même si on était dans une salle exceptionnelle avec un espace enfant, etc., aujourd'hui, la plupart des offres de salles de sport, il n'y a pas d'espace enfant. C'est compliqué, il faut faire garder les enfants, il faut, ou alors il faut prévoir entre ma femme et moi qui garde qui et qui va au sport à tel horaire. Donc ça devient hyper compliqué de faire du sport. Donc on s'embête déjà dans notre travail à toujours essayer de caler les agendas. S'il faut le faire pour le sport aussi, ça devient compliqué. Donc ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, en tout cas j'ai fortement diminué l'activité sportive. Écoute, l'idée, elle est toute simple. J'ai toujours aimé le sport, j'aime toujours le sport. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un travail qui ne me permet pas d'en faire autant que je veux. Je n'ai pas le temps de me déplacer. Et parfois aussi, je l'avoue, la flemme aussi et le manque d'envie de faire 10, 15 kilomètres de voiture, etc. Donc en fait, la question était toute simple. Je me suis dit, si moi, je n'ai pas le temps d'aller au sport, est-ce que le sport peut venir à moi ? Et cette offre-là, en fait, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, oui, ça doit être la solution qui peut me convenir. Parce que du coup, je vais gagner un maximum de temps et je vais pouvoir peut-être très certainement avoir les résultats que j'avais avant. Mais par contre, la contrainte, c'était qu'il fallait vivre 4 fois par semaine, voire plus. Aujourd'hui, peut-être que je vais avoir ces résultats-là une fois par semaine. Le jour où j'ai essayé, j'avais un petit peu les mains dans les poches, tranquille, parce qu'en fait, j'associais ça aux électrodes. Tu sais, tu as tout un tas de... Les complexes et tout, ces choses-là, qui sont généralement des trucs qui te vendent, tu vas vraiment souffrir, tu as une grosse décharge dans ton corps et tout. Donc, je m'attendais à ça, parce que pour avoir essayé ça, c'était vraiment pépère. Et au final, le jour où j'ai fait la séance d'essai, comment te dire que mon corps a vibré dans tous les sens et qu'il a vibré, il a continué de vibrer pendant peut-être 4, 5 jours, voire une semaine. Donc, c'était vraiment des sensations nouvelles pour moi. Et pour le coup, franchement, sans mentir, je n'ai jamais ressenti ça avant, même à l'époque où je m'entraînais vraiment beaucoup et tout. Des grits, enfin, plein de choses qu'on a pu faire. Je n'ai jamais ressenti mon corps autant travailler et aussi longtemps après la séance. Donc, c'est vraiment un truc... Ouais, je pèse mes mots, mais pour moi, c'est révolutionnaire. Comme je t'ai dit tout à l'heure, là, ce n'est plus moi qui me déplace, qui me soucie de savoir si Sophie est rentrée, si mes enfants sont gardés. Je réserve en 3 clics, c'est fait. David vient à la maison, il s'occupe de tout. Je peux même, à la limite, continuer à recevoir un ou deux coups de fil ou à faire quelques mails pendant qu'il l'installe. Après, voilà, je me dis juste, ça va durer 25 minutes de séance ou 20 minutes, ça dépend. Après, si j'ai besoin, il s'occupe de moi, on fait le plan sur tout ça. Si je n'ai pas le temps... En fait, c'est lui qui s'adapte à moi et ce n'est plus moi qui m'adapte au sport. Donc, ça, c'est génial. Ah, mais les sensations, elles sont, je ne sais pas comment dire, mais vraiment, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et que je ne soupçonnais pas. Et oui, c'est top, c'est top. Je redécouvre le sport, c'est différent d'avant et en fait, je préfère, ça me convient mieux. En fait, j'ai essayé pendant le Covid, comme tout le monde, les offres de sport à distance. Je me suis même abonné à une appli. Et en fait, ça ne me convenait pas. Ça ne me convenait pas parce que oui, je faisais du sport, mais je n'avais pas le coach à côté de moi qui me boostait, qui me motivait. Et puis, il fallait quand même que je sois dépendant de certains créneaux horaires quand même. Tu vois, malgré tout, si tu veux faire vraiment le cours que tu veux, tu es obligé de choisir un créneau. Là, en fait, franchement, je décide de tout. Et moi, dans mon métier, j'ai l'habitude de décider de tout. Et donc, je peux continuer à décider de tout quand je fais du sport. Et ça, c'est génial. Quand tu aimes le sport, généralement, c'est quand même rare d'aimer les choses individuelles. Donc, tu aimes bien partager ça. C'est aussi le principe. C'est pour ça que des fois, les gens vont à la salle. Mais en fait, tu peux très bien partager ces moments-là quand tu es chez toi à domicile. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire profiter Emilio, lui dire, allez, tu viens, on se fait le sport comme on avait l'habitude de faire avant ensemble. Voilà, sauf qu'on va faire une séance séparée, mais on vit un peu la même chose au même moment. Et je trouvais que le concept, il était génial. Et encore une fois, on fait ce qu'on veut. En fait, on a envie de faire du sport à la maison. On le fait, on n'a pas de contraintes. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il était là aujourd'hui. Je ne sais pas si ça ne lui a plus. Vous allez lui demander. Mais en tout cas, je pense que ça ne lui a plus. Moi, je le connais. Je pense que ça ne lui a plus. Un truc très simple, je dirais, si tu as un doute, essaye. Si ça va faire marketing, on pourra la couper peut-être. Mais essayez, ça l'adopter. Parce que vraiment, voilà, tu peux avoir peut-être des appréhensions sur le côté électrode, etc. Au nouveau, est-ce que ça va me plaire ? Est-ce que ça ne va pas être trop dur ? Est-ce que ça ne va pas être trop facile ? Donc, les questions, elles sont normales, elles sont légitimes. D'accord, en essayant ? Et moi, pour le coup, j'ai essayé. Et franchement, j'ai adoré. Je n'ai plus envie d'aller dans une salle de sport aujourd'hui. Donc, ouais, essayez. Essayez, vous verrez. Une séance de 20 minutes dans la vie, je ne pense pas que ce soit grand-chose. Donc, essayez, vous verrez. Pour moi, si on me dit que je peux avoir les résultats que j'avais avant une fois par semaine, je vais te dire qu'il n'y a aucune contrainte. Au contraire, vu que je n'ai plus le temps de faire plus, de toute façon, ça m'arrange. Donc, pour moi, c'est un gros avantage. Et après, comme l'a dit Emilio, je pense qu'en fait, il ne faut pas se concentrer sur une fois par semaine. C'est vraiment ce que ça t'apporte sur le moment. Si en une fois par semaine, tu as fait l'équivalent de 4 heures ou de 5 heures que ce que tu faisais avant, il n'y a pas de contrainte. Ce n'est que du plus. Alors, je ne connais pas encore, effectivement, mais tu vois, je ne le savais pas. Et je trouve que c'est génial. Puisque, en fait, pour le coup, quand tu as fait ce genre de séance-là, tu t'es tellement mis bien, entre guillemets. Tu as eu tellement ton corps, tu vois, le ressenti de ton corps. Tu as envie, après, derrière, de faire attention, mais tu ne sais pas forcément faire. Donc, avoir un vrai accompagnement, quelqu'un qui va te donner des conseils, qui va te suivre, de la même manière que David, en fait, là où il me booste dans la séance sportive, je sais que je vais avoir un accompagnement qui va peut-être me booster pour faire un peu plus attention. Et voilà, donc ça, c'est génial. Donc, oui, je ne connaissais pas, mais tu me diras combien ça coûte, parce que je veux bien essayer. C'est compris en plus. Mais alors, c'est top, je ne savais pas, mais c'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada